Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va voir comment fonctionne un QR code. Vous en avez déjà sûrement vu ces sortes de carrés assez étranges avec des lignes noires et blanches qui n'ont pas l'air de dire grand chose et qui ont l'air d'être totalement identiques à quelques différences près quand on en compare deux distincts. Et bien tout ça permet d'accéder à une action qui est lisible par un lecteur de QR code. Vous en avez tous un dans votre poche par ailleurs puisque des applications existent sur iOS et Android pour le faire. Mais ça vient d'où tout ça ? En fait, il faut revenir très très loin dans le temps car le QR code existe depuis extrêmement longtemps sauf qu'il n'avait pas cette forme qu'on lui connaît mais plutôt celle-ci. Alors non, pas les coquillettes, c'est pas l'ancêtre du QR code mais plutôt le code barre qu'on peut trouver dessus. C'est en 1952 qu'il a été créé, ce dernier permet d'identifier tel ou tel produit, ça a toujours été son but plutôt que d'obliger les caissiers ou même les fabricants à identifier tous les produits à la main. J'imagine que ça vous est déjà arrivé qu'un code barre ne passe pas en caisse et que la personne doit taper à la main l'ID du produit en question. Bah à une plus grande échelle, ça rend le tout extrêmement fastidieux et lent. Déjà que ça nous saoule d'attendre 5 minutes en caisse, sans système ça se transformerait en 5 semaines. C'est d'ailleurs en 1970 qu'on rajoutera les chiffres qu'on peut trouver en dessous pour permettre cette dite identification manuelle. Cette série de chiffres n'est rien de plus que la donnée encodée dans le code barre. Dans le cas de l'identification de produit, ce code s'appelle l'EAN. Pour European Article Numbering Ouais mon accent anglais c'est pas amélioré avec le temps désolé. Alors oui tout ça c'est bien beau mais néanmoins est-ce que ce système est lisible par n'importe qui, étant donné qu'on a pas tous la fameuse machine qui fait bip ? Et bien oui en soit il est tout à fait possible de le lire avec son téléphone avec une application servant à ça. Vous pourrez donc retrouver l'identifiant du produit. Bon par contre vous irez pas plus loin que ça, car votre téléphone ne saura pas quoi faire de cette donnée et donc ne la liera à rien. Ce qui fera que certes vous aurez un identifiant, mais l'application n'en fera probablement rien. Néanmoins il est tout de même possible de récupérer des informations universelles sur le produit. On peut prendre l'exemple de Yuka qui va nous donner les apports nutritionnels de tel ou tel produit à l'aide d'un code barre. Néanmoins il y a des informations que vous ne pouvez pas avoir comme un prix, vu que ça c'est exclusif à tel ou tel magasin et donc pas lié à la partie universelle du code barre. Mais alors pourquoi avoir voulu évoluer vers un autre système ? Et bien car le code barre est assez facile à mettre en déroute. Un petit trait fait au stylo big dessus et paf ça fonctionne plus du tout. C'est d'ailleurs pour ça que ça galère parfois en caisse. Mais surtout le nombre de code barre différent est assez limité. Car oui finalement le nombre de code barre est défini dans la pratique, dans la théorie pas tant que ça. Il suffirait juste d'ajouter une barre à chaque fois à la fin et ça permettrait de rajouter énormément de combinaisons. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'un code barre qui fasse tout le tour du paquet de coquillettes comme ça ? Vous imaginez la galère pour scanner ce truc ? C'est entre autres pour cette raison que la data matrix est née en 1989. Et oui on n'est pas encore au QR code. Alors que le code barre est défini en une seule dimension, la data matrix en a deux de son côté. Et concrètement au code barre qui devient illisible à partir du moment où ne serait-ce qu'une des barres est manquante, la data matrix intègre des données qui lui permettent de faire une correction d'erreur. Dans une certaine mesure, le code peut être en partie illisible jusqu'à près de 40% dans le meilleur des cas. On a donc un format qui nous permet de stocker énormément plus de données qu'un code barre, et ce de manière nettement plus robuste. C'est pour ces deux principales raisons que la data matrix a très vite trouvé sa place dans l'industrie, principalement pour le tracking et l'identification. Vous pouvez regarder sur n'importe quelle boîte de médicaments et vous trouverez un code data matrix. Mais alors, vous pourriez vous dire que cette tolérance maximale de près de 40% représente finalement une quantité peut-être trop importante de données perdues, car toute la place occupée par les données permettant la correction d'erreur est de la place qui ne peut pas être occupée par nos données à nous. Et vous aurez raison, si dans certains cas cette tolérance est un gros plus, car on sait que nos codes vont être mis à rude épreuve, il y a d'autres cas dans lesquels on sait qu'ils seront bien traités et on pourra accepter de sacrifier un peu de tolérance contre une quantité de données stockées plus élevées. Et bah j'ai une bonne nouvelle, c'est quelque chose de prévu dans le standard. En effet, au moment de l'encodage, on va pouvoir choisir à quel point on souhaite que notre code soit tolérant. Au plus on accepte de sacrifier de tolérance, au plus notre code pourra être petit. Et enfin, de cette data matrix, la variante QR code a été créée, et c'est donc en 1994 qu'on retrouve sa première utilisation dans les usines de Toyota. Vous avez sûrement remarqué les 3 gros carrés dans 3 des 4 coins ? Et bien ces éléments ont un rôle bien particulier. Bah oui, vous vous doutez bien que si c'était inutile, ils ne seraient pas là. Ouais, ne me remerciez pas, de rien c'était cadeau. Mais alors à quoi ça sert ? Et bien ces éléments sur ce qu'on appelle des marqueurs de position, qui permettent au programme chargé de lire le QR code, de le repérer dans l'espace et de connaître son orientation. On sait par exemple que le coin dans lequel il n'y a pas de marqueur est le coin inférieur droit. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a un autre marqueur qui lui est un petit peu plus discret ? Eh oui, on trouve des marqueurs un peu partout dans notre code en fait, ces marqueurs servent à avoir une approximation de la forme générale du code. Mais le truc c'est que vous allez me dire, bah Léo c'est débile, un QR code c'est forcément carré. Bah oui, mais en fait, bah non. En tout cas pas forcément, si c'est clair vous allez comprendre. Par exemple, si vous imprimez un QR code et que vous gondolez la feuille, puis que vous la prenez en photo, le code ne sera plus carré, et au plus le code est grand, au plus ce problème devient important. C'est pourquoi au plus le code est gigantesque, au plus il va contenir des petits marqueurs, et inversement. D'ailleurs les plus petits QR codes n'en contiennent même pas. Avec tout ça, on est paré, tout le reste n'est rien de plus que nos données encodées. Enfin presque ! Et oui, il reste encore un élément que l'on retrouve sur tous les QR codes, et celui-ci est bien plus discret. Allez, on recommence, essayez de trouver ce qui reste. Eh, vous arrivez toujours pas à trouver ? Oui ok, c'est vrai que c'est pas évident de savoir quel est ce fameux dernier marqueur. Mais une fois qu'on le sait, c'est impossible de ne pas s'en rendre compte. Ok, donc pour le voir, regardez bien les trois gros marqueurs. Et si je vous disais de regarder bien en détail les deux lignes qui relient les marqueurs entre eux, sur l'intérieur du code. Et oui, c'est toujours une alternance de points noirs et de points blancs. Et à quoi ça sert ? Eh ben simplement à simplifier la lecture. En donnant au programme une sorte de référence. On peut un peu comparer ça à un tableau Excel. Sans aucune bordure, ça peut vite devenir super dur de s'y retrouver. Eh ben ici, les marques servent en quelque sorte à établir un quadrillage, un peu comme les bordures sur un tableau Excel. Le reste du code n'est que de la donnée. Une partie fixe définit des informations comme la version utilisée. Le reste constitue les données qui nous intéressent vraiment, ainsi que les éléments qui servent à réaliser la correction d'erreur dans le cas où une partie du code serait illisible. Et donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup plus de QR code que de code barre sans se retrouver avec un QR code gigantesque ? Eh bien oui, selon la taille et la tolérance, on varie entre 17 chiffres et plus de 7000. Et est-ce que 7000 chiffres c'est énorme ? Bah ouais, on peut même dire que le mot est faible. A titre de comparaison, on estime que le nombre de grains de sable sur Terre est de 7,5 x 10 puissance 18, soit un nombre à 19 chiffres. 19 chiffres ça tient là dedans ! Soit le plus petit QR code possible qui est de 21 sur 21 pixels. Donc ouais, théoriquement tous les grains de sable tiendraient sur un tout petit QR code. Autrement dit, on pourrait mettre un QR code comme celui-ci sur tous les grains de sable présents sur Terre sans qu'il y en ait deux qui soient identiques. Vous en voulez un autre ? Les scientifiques estiment à 3,28 x 10 puissance 80 le nombre de particules dans l'univers observable. Soit un nombre à 81 chiffres. Donc là, bah malheureusement ça ne tient plus sur notre petit malheureux code de 21 par 21. Il va sûrement nous en falloir un gigantesque. Ou pas en fait. Et oui, parce qu'un code de 29 par 29 suffit comme celui-là, car il peut contenir dans le meilleur des cas jusqu'à 127 chiffres. Ouais, dans ce petit truc 127 chiffres, comme quoi il y a vraiment moyen de mettre énormément de choses. Et comme vous le voyez, c'est vraiment pas beaucoup plus grand que le premier qu'on a vu. Bref, on pourrait littéralement dire que tout l'univers observable les pourrait être catalogués dans ce petit carré. Et juste pour info, la taille maximale d'un QR code actuellement, c'est un truc du genre de 177 par 177. Alors je vous laisse imaginer tout ce qu'on pourrait foutre là-dedans. Et donc, comme dit plus tôt, vous pouvez vous-même générer des QR codes pour diriger vers votre site web préféré. Aujourd'hui, il y a même la possibilité de customiser un maximum son QR code, en rajoutant un petit logo ou un fond par exemple. Mais pourquoi ça ne rend pas ce dernier inutilisable ? Eh bien à l'instar de la data matrix, même si un tiers de votre QR code représente un champ, le che dernier sera toujours lisible et donc permet cette dite customisation. Des gens font d'ailleurs des œuvres d'art qui sont toujours fonctionnelles, comme ici la chaîne BBC qui a carrément écrit son logo dessus, ça permet de rendre le tout plus lisible pour nos cerveaux humains. Finalement, c'est quoi qu'on va trouver après ce QR code ? Eh bien déjà, il existe des alternatives très ressemblantes, mais qui sont propriétaires. Par exemple, les Snapcodes, qui sont des QR codes mais qui sont exclusifs à Snapchat, et donc les lire avec un autre lecteur de QR code ne servira à rien. Aujourd'hui d'ailleurs, tous les réseaux sociaux possèdent ce système. Facebook, Twitter, Instagram… D'ailleurs si vous voulez tester, n'hésitez pas à scanner ceux que vous voyez dans cette vidéo, et à vous abonner au compte sur lesquels vous allez atterrir aussi bien sûr. Mais pourquoi les codes barres et les QR codes sont lisibles eux de leur côté alors ? Eh bien tout simplement car le protocole autour est public, là où celui des réseaux sociaux cités est juste au dessus non, ce qui oblige à passer par l'application. Et vous alors, est-ce que vous utilisez réellement ces QR codes, ou finalement c'est devenu bien trop gadget de nos jours ? Eh bien n'hésitez pas à me répondre sur la fiche qui se trouve en haut à droite. Et si vous souhaitez vous-même créer votre propre QR code, il existe une piéthore de sites. Je peux vous en conseiller certains qui se trouveront en description. Et d'ailleurs voici un QR code que je viens de créer. Si vous le faites scanner à quelqu'un, il s'abonnera automatiquement à ma chaîne, donc n'hésitez pas à le mettre en fond d'écran de votre téléphone bien sûr. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour, et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet comme Twitter et Instagram. D'ailleurs principalement le dernier car j'ai fait gagner une Nintendo Switch en ce moment même si vous n'avez pas vu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour que les gens meurent moins bêtes, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !